Donc à déclarer que les clés sont inexploitables. Alors nous nous sommes retrouvés dans un cadre pour faire une déclaration de presse, donc dans ce sens. Alors je m'en vais très rapidement vous faire la lecture de cette déclaration de presse. Alors les candidats Malik Gaye, Mohamed Lamine Gaye, Mohamedou Madanekan Tchonnyan et Mohamedou Fadel Kone, entre autres, ont convenu de rédiger ce président communiqué pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les conséquences graves qui pourraient découler d'une décision d'éliminer les candidats sans aucun examen dans le fond de leur dossier de parrainage, au motif que le fichier électronique de parrainage serait inexploitable. A cet égard, nous tenons à noter que les candidats concernés ont passé plusieurs semaines sur le terrain dégageant des moyens humains et logistiques considérables conformément aux procédures de soumission édictées par le Conseil constitutionnel. Selon les procédures susmentionnées, donc les séances de contrôle des parrainages doivent être sanctionnées d'un procès verbal conjointement signées par le représentant de la commission de contrôle, donc à l'issue de la séance de contrôle. Dans la plupart des cas concernés, les données du fichier électronique de parrainage ont pu être visionnées par la commission de contrôle et ont même pu être téléchargées dans certains cas. Des difficultés seraient uniquement liées au format des fichiers ne sont assurément pas insurmontables. À date, la commission de contrôle n'a pas communiqué une position quant à l'issue donnée à ces cas de fichiers inexploitables, cas qui semblent n'avoir pas été prévus ou envisagés dans le dispositif de contrôle des parrainages. Dans le communiqué du Conseil constitutionnel, en date du 4 janvier 2024, il est précisé que les fichiers de parrainage de tous les candidats qui ont déposé un dossier de candidature comportant la totalité des pièces exigées par la loi ont pu être contrôlées, ce qui avait faux. Donc nous signalons que le fichier du candidat, Mohamed Fadel Konek, n'a pas fait l'objet non seulement de contrôle et aucun procès verbal n'a été dressé et aucune clé USB ne lui a été délivrée, contrairement à ce qui ressort du dit communiqué. Alors, compte tenu des éléments ci-dessus, nous exhortons respectueusement la Commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel à garantir l'égalité des chances de tous les candidats en permettant le contrôle par tous les moyens des fichiers de parrainage soumis par les candidats à la candidature. Nous demandons également à la presse, garantant de l'accès à la bonne information des citoyens, de bien vouloir faire part des choses en distinguant les candidats éliminés après contrôle de le parrainage, de ceux qui ne sont pas encore contrôlés et qui doivent l'être suivant l'article 8 infini de la décision 1E 2023 du Conseil constitutionnel qui commande qu'il soit procédé au traitement automatisé du fichier électronique contenant la liste des parrains du candidat. Ça, c'est une déclaration des mandataires et les candidats à la candidature, donc dans les heures qui vont suivre, vont procéder à une conférence de presse pour plus de détails par rapport à la décision ou la posture que nous devons avoir. Nous vous remercions. L'air aussi, on l'offre, personne ne l'offre. Donc, le doyen, vous allez faire version Olof. Merci. Merci. Bonjour à tous. 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 Je suis le porte-parole de la coalition Dundou. dans la coalition, nous aurons un peu d'application pour faire l'écran pour les retours de leur partage et de leur partage. Nous aurons un peu d'application parce que dès que nous entendons, nous aurons un peu d'application parce que si nous parlons, nous aurons un peu d'application. Comme nous le disons à Youssef, les candidats qui ont un peu d'application sont avec Malik Gueye. Mouhammadou Lamine Gueye, Mouhammadou Madana Kan, Thio Nyan et Mouhammadou Fadel Kone. Donc nous aurons un peu d'application pour écrire l'opinion nationale et internationale sur ce que vous connaissez et ce qu'il y a peut-être sur ce qui est grave sur l'application du fond. Parce qu'il n'y a pas d'application et il n'y a pas d'application. Je vous souhaite de vous donner des questions que vous connaissez et que vous connaissez et que vous le connaissez. Nous aimons que les candidats qui nous citent, depuis des semaines, sur les dalles, sur les tous les jours, sur leurs poches, pour les parrainages partout dans le Sénégal, comme la Côte électorale prévoire. C'est ce qui est l'application que j'ai voulu. Si vous le connaissez, le dossier parrainage est en version électronique et en version papier comme le Conseil constitutionnel et la Côte électorale prévoire. Les candidats ne sont pas à savoir si vous avez appris le procès verbal que vous avez appris que vous avez appris de la commission et le mandataire. Toutes les autres nous ont dit que vous avez appris que vos fichiers ne sont pas exploits à l'application de la compagnie. pour les approuvure de la décision pour que vous ayez appris ce rapport et en même temps, le rapport ne serait-ce que pour l'effort de ce rapport de ce rapport entre les difficultés pour les fichiers et les difficultés ne sont pas que les difficultés ne sont pas sans protéger pour qu'il y ait un volontaire et il ne soit un moment que vous pourriez les corrections que nous devons être déroulés de le contrôle. Ce que tu sais est qu'à ce moment, la commission qui sera déroulée du contrôle n'a pas de position à prendre. Parce que ce qui est fait, est de l'aidentité. C'est la disposition des codes électorales, qui préviendra que nous ne faisons pas. Il ne faut pas leur dire que c'est assez, mais nous avons des opinions internationale et nationale. Nous avons laissé le haut de notre pays Le conseil constitutionnel a été en date de 4, il a dit qu'un fichier parrainage déposé à la candidature de Dembu, comme nous l'avons dit, c'est le fichier de contrôler. C'est ce qu'il a besoin et c'est ce qu'il a besoin. Parce que le candidat qui a été créé dans la coalition, c'est Mohamedou Fadel Khan, clé USBL, personne ne l'a contrôlé. On ne l'a pas dit donc il n'y a pas d'inquiéter. On n'a pas besoin de propos de la communique comme ce qu'on l'a dit. Nous voulons que le conseil constitutionnel a fait ce qu'il a besoin. C'est que le conseil constitutionnel a pris le parrainage. Le parrainage, le faire, le faire, le contrôler. C'est ce qu'on attend parce que nous tous devons aller à la chance égale. Nous devons avoir des chances d'être les chances d'être. Les enfants et les enfants doivent être seuls. Vous savez, vous avez donné votre parents, vous devriez réagir votre parents. Ces parents peuvent être bien, ce sont les bons, c'est bon pour les autres. C'est ce que vous avez besoin de la façon de le faire. C'est un conseil constitutionnel pour revenir sur vous. Et vous devez aussi vous soutenir vos journalistes. Vous devez travailler très vite. Et vous devez leur donner l'information. Vous devez aussi l'information. Vous faites dans la postérité la part des choses, parce que le candidat a éliminé le candidat et le candidat a éliminé les parrainages. Nous voulons aussi faire cela. Nous voulons faire la presse, parce que la presse est fait. Nous voulons faire le pouvoir. Nous voulons que le candidat a éliminé les parrainages en détail. Nous voulons faire le communiqué pour que chacun puisse jouer son devoir citoyen. Nous voulons faire le communiqué pour que chacun puisse jouer son devoir citoyen. C'est ce que je voulais dire. Je l'ai dit à mon collègue à Nassarane pour que tout le monde puisse entendre. Nous voulons faire une conférence de presse. Nous voulons faire cette attitude et cette attitude réservée à cette déclaration. C'est ce que je voulais dire. Nous voulons faire centaines d'euros. Je l'ai dit à Samba Gaye, porte-parole de la coalition Dundou. Le président Mohamedou Madanakane est le leader. Et l'entreprise et la coalition, je l'ai cité maintenant. Malik Gaye, Mohamedou Lamine Gaye, Mohamedou Madanakane, Thion Nyan et Mohamed Fadel Kone. Nous voulons faire des choses. Nous voulons dire ce qu'ils ne font pas. Parce que l'information n'a pas besoin d'euros. Parce que avant de dire qu'il n'y a pas besoin d'euros, nous devons faire une chambre d'euros. Nous devons faire tout cela. Je vous remercie.